Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment intégrer la caméra directement dans son application pour pouvoir faire des belles applications. Alors, tu as des plugins qui existent déjà avec Flutter qui te permettent justement de prendre des photos ou de prendre de la vidéo. Le souci, c'est que d'un point de vue expérience utilisateur, ce n'est pas top compte tenu du fait que ce type de plugin te fait sortir ou tout au moins fait sortir l'utilisateur de l'application pour prendre une photo ou une vidéo et le fait retourner dans justement cette application-là. Donc moi, je trouve que d'un point de vue expérience utilisateur, ce n'est pas top. Et puis l'idée, c'est un petit peu de reproduire ce qui se fait sur d'autres applications très connues comme par exemple Facebook, comme par exemple Instagram ou TikTok où tu as directement la caméra intégrée dedans et c'est un comportement que les utilisateurs ont déjà et c'est quelque chose qu'ils maîtrisent déjà. Donc l'idée, encore une fois, ce n'est pas de réinventer la roue, d'accord ? Mais c'est d'utiliser des outils que les utilisateurs savent maîtriser et que tu n'as pas besoin d'expliquer parce que c'est déjà ancré dans leur comportement. Là, ce que l'on va faire ensemble, c'est tout simplement une petite interface relativement simple qu'on va améliorer par la suite et notamment la possibilité d'utiliser la caméra directement dans l'application, pouvoir se déplacer dans la pièce et puis en même temps, de pouvoir avoir un petit icône pour la prise de photo, d'accord ? Donc là, je prends des photos, tu le vois ici au niveau du debug. Comme ici, je peux prendre une vidéo, tu vois, maintenant c'est une vidéo, et donc quand je presse plus longuement sur ce bouton-là. Et puis, à cet endroit-là, de pouvoir accéder potentiellement à une galerie et de pouvoir faire un espèce de petit revert, donc de passer de la caméra frontale à la caméra pour faire des selfies, par exemple. Tu vois le beau selfie qui va bien, à la caméra back pour pouvoir justement prendre des photos standards. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Je vais te filmer mon écran dans quelques instants. Mais juste avant, ce que je t'invite à faire, c'est d'une part, si tu apprécies ce type de contenu, de lâcher un like dès maintenant pour commencer cette vidéo, comme ça, ça fait plaisir. Et puis moi, je vois monter les petits compteurs, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Et notamment, je tiens à remercier déjà toutes les premières personnes qui n'arrêtent pas de liker les vidéos, puis en même temps qui me laissent des commentaires d'encouragement. Je trouve que ça fait super plaisir. Et puis, on voit qu'en fin de compte, c'est utile de pouvoir proposer ce type de formation complètement gratuite. Et puis, je te proposerai, mais ça sera tout à la fin, de pouvoir t'abonner en activant les notifications pour recevoir les prochaines formations gratuites directement sur YouTube. Allez, c'est parti. On passe directement au développement de tout ça. Alors, avant de commencer, tu peux lâcher un like, tu vas voir, ça va te faire plaisir. Et en profiter pour t'abonner et cliquer sur la notification. Je ne t'entends pas cliquer sur la cloche de notification. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est tout simplement, dans la partie main de mon application, ça va être de commenter toute la partie Stream Builder. T'inquiète pas, on la remettra à la fin pour que ça fasse une application qui soit fonctionnelle. Mais concrètement, on va avoir besoin de commenter cette partie-là pour pouvoir commencer à intégrer justement la gestion de la prise d'image ou tout du moins la gestion de la caméra directement dans ton application. Ce que je vais faire, c'est que je vais en même temps en profiter dans la partie Screens, de mettre à la racine de ce dossier-là un premier fichier qui va être le fichier de caméra, qui va nous permettre justement d'utiliser la caméra, la caméra in-app en fait, dans l'application. Donc, je vais créer un nouveau fichier, camera.dart, qui va être, donc là pour le coup, ça sera encore un Stateful Widget parce qu'il va y avoir plusieurs changements d'état quand on va mettre en place cette caméra. Donc là, ça va être camera.screen pour conserver les bonnes pratiques que nous avions avant et puis en même temps, je vais importer le package matériel dans cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais juste mettre un petit texte, un petit texte coucou, un petit peu comme d'habitude. Voilà. Je vais enregistrer le fichier et ici, je vais aller directement l'importer. Donc, camera.screen.up. Alors, ce que ça fait là, c'est que ça charge coucou un peu de façon dégueu, mais ça, ce n'est pas grave de toute façon parce qu'on va améliorer tout ça par la suite. Ensuite, ce qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin dans notre application de pouvoir importer une librairie que tu connais peut-être, je ne sais pas. Donc là, pour le coup, on va aller la chercher. C'est la librairie Flutter Camera. Alors, il y en a une autre qui existe, notamment, c'est, je crois, c'est Flutter Tech Pick, un truc comme ça. Flutter Pick, je crois. Picker, voilà. Est-ce que c'est Picker ? Flutter Picker. Flutter Picker. Est-ce que c'est Flutter Picker ? On va regarder ça. Non, ce n'est pas ça. C'est Image Picker. Flutter Image Picker. Alors, j'ai commencé à l'utiliser, ce plugin-là, l'inconvénient qu'il a, c'est qu'il va avoir tendance à charger, en fin de compte, une deuxième application à côté qui, elle, va prendre la photo et cette photo-là va être importée dans ton application. Moi, ça me dérange un petit peu parce que, concrètement, c'est quelque chose que je voudrais directement intégrer dans mon application. Donc, il y a le plugin Camera que je vais t'ajouter d'ailleurs dans les ressources de l'application et notamment les ressources, tu peux y accéder directement dans la description. Tu as un lien juste en dessous et dans ce lien-là, tu vas pouvoir recevoir les différentes ressources comme tu l'as ici, notamment pouvoir accéder à ce repo qui regroupe tout le projet, notamment le code source, les différents exemples voilà. Donc, là, pour le coup, tu auras absolument tout pour pouvoir reproduire certaines choses, pour pouvoir copier du code. Tu peux faire ce que tu veux avec ce code-là et puis, en même temps, tu vas pouvoir aussi recevoir l'accès au groupe Discord dans lequel on peut parler de Flutter et dans lequel on va pouvoir aussi, tu vas pouvoir poser tes questions d'ordre global. Alors, ce n'est pas le groupe Discord, on est bien d'accord que ce n'est pas un service après-vente où tu poses ta question technique, purement technique et tu auras une réponse purement technique. Non, c'est plus un groupe de discussion sur de l'architecture, sur comment faire évoluer telle chose, etc. Il y a toujours une part technique dans les questions mais notamment, si c'est uniquement du debug, ça va être vite compliqué parce qu'il faut le contexte, etc. Voilà, petite parenthèse là-dessus. Premier lien dans la description, tu cliques dessus, tu vas recevoir en plus des emails avec des conseils en particulier et tu vas recevoir l'accès aux différentes ressources de cette application que je suis en train de te présenter. On reprend. Nous avons notre, justement, caméra, d'accord ? Donc, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'installer dans notre application et puis on va l'utiliser par la suite. Donc, je vais aller dans le fichier pubspec.yml. Je vais en profiter même d'ailleurs pour mettre... Tiens, regarde, on va faire comme ça. gestion des caméras, enfin, de la caméra, gestion de la caméra et puis on va aller ajouter notre petite extension. Bon, pour l'instant, je vais simplement ajouter cette extension-là et puis on ajoutera par la suite d'autres pour pouvoir améliorer un petit peu notre système de caméra. Donc ça, c'est une première chose. Donc, ce plugin-là, il s'installe de façon très simple. Si tu regardes un petit peu le readme, tu as toutes les informations dessus et notamment, tu as la possibilité dans ton Gradle, enfin, tu n'as pas la possibilité, enfin, il faut que tu le fasses dans ton Gradle. Donc, ça veut dire que concrètement, tu vas dans le appbuild.gradle et notamment ici, donc, hop, Gradle app, le Gradle ici et normalement, tu as... Alors, on l'a déjà à la version minimum de 21 parce que si tu as vu les vidéos précédentes et notamment pour l'intégration de Firebase, on est parti sur une version minimum qui est donc la version 21. Donc, ça, c'est extrêmement important pour toi. Après, si tu es sous iOS, eh bien, pour le coup, tu auras d'autres éléments à mettre à cet endroit-là. Pour l'instant, je ne fais pas iOS, je me concentre uniquement sur Android. Je te l'ai déjà expliqué dans les premières vidéos mais il est très fort probable dans quelques temps qu'on se penche justement sur la configuration iOS par la suite. Mais je ne t'en dis pas plus, c'est simplement un petit peu de teasing. Donc, ça, c'est fait. Et puis, on va intégrer notre caméra à l'intérieur de notre application. Alors, il y a deux lignes à mettre en place. Nous, ce qu'on va faire, c'est que la caméra, on va l'activer, enfin, tout du moins, on va les détecter à partir du moment que notre application va s'ouvrir. Donc, on va utiliser la méthode main qu'on a dans l'application pour pouvoir justement lancer cette fameuse caméra. Donc, on a déjà cette ligne-là qui a été mise en place parce que derrière, on utilise Firebase et on en a eu besoin. Éventuellement, je t'invite à retourner sur cette formation-là pour comprendre un petit peu ce dont je parle actuellement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc la caméra, la deuxième ligne, directement dans le main de notre application. Donc, c'est parti. On va faire ça tout de suite. Donc, je vais dans main. Alors, on ne va pas le faire comme l'exemple le dit. Nous, on va le faire un petit peu de façon, on va dire, améliorée. Je vais créer donc un objet, enfin, une liste tout du moins. Une liste qui va être une liste de caméra description. Donc, caméra description. Alors, il ne faut pas se tromper dans l'import de la caméra, notamment ici. Voilà. C'est bien cet import-là. Tout dépend quand tu fais l'auto, quand tu utilises l'autocomplétion. Vérifie bien que c'est packagecamera slash camera point d'art qui va être importé et pas autre chose. Sinon, ça va te poser des problèmes de compatibilité par la suite. Donc, ici, je vais déclarer une variable qui va être une variable de caméra et puis, on va faire en sorte d'attendre que la caméra, alors, attends, je vais recopier le, hop, je vais recopier ça. Voilà. On va faire en sorte de récupérer la liste des caméras dans notre, justement, notre variable. Ce que je vais faire, c'est que à mon application app, alors, caméra, on pourrait très bien le mettre dans un fichier de partage d'ordre global. moi, j'ai une préférence pour faire descendre les informations vers les éléments enfants. Après, tu as la possibilité aussi d'utiliser un service provider, ce qu'on fera plus tard dans l'application quand ça commencera vraiment à devenir très complexe. Mais, pour l'instant, on reste sur une application relativement simple, donc, on va faire des choses simples, efficaces. D'accord ? Donc, là, on a la possibilité d'aller récupérer les caméras. Ce que je vais faire, c'est que je vais les transmettre à mon application. Donc, ici, je vais créer une propriété, enfin, un paramètre caméra qui va reprendre la variable caméra à cet endroit-là. Ce paramètre-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le transmettre à mon app juste en dessous. Donc, je vais lui définir un constructeur. Donc, app. Dans ce constructeur-là, hop, c'est parti. On va faire on va faire this.camera this.camera hop, caméra et on va définir notre propriété justement dans cette partie-là qui va être juste ça. Hop, c'est parti. Boum. Voilà. Donc, là, on a nos caméras qui sont, puis on n'oublie pas point-virgule, sinon ça vient à planter. Là, on a nos caméras qui sont importées dans notre application et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite transmettre cette caméra. Hop, tiens. Il m'a fait ça comme ça, comme un cochon. Bon, c'est pas grave. On va tout de suite transmettre ma caméra directement dans notre vue que l'on avait initialement prévue justement pour pouvoir définir notre caméra. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais à cet endroit-ci faire exactement la même chose que ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire que là, ça va être, hop, cette partie-là et je vais aller dans ma vue de caméra. Donc là, au niveau du main, en théorie, on n'a plus à y toucher. Donc, on pourrait presque le fermer d'ailleurs. Je vais simplement rajouter ma propriété caméra ici. Donc, hop, je vais reprendre cette partie-là. Je vais la mettre ici. On va faire l'importation des caméras. Je vais vérifier si toi, ici, quand j'ai fait l'auto-complétion, eh bien, concrètement, l'IDE m'a importé caméra slash new caméra. D'accord ? Et nous, ce que l'on veut, c'est vraiment avoir le package caméra-caméra. Donc, hop, je recopie la ligne. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention. C'est un coup avoir des petits bugs à la noix et de te faire perdre du temps en termes de debug. Je parle un petit peu en connaissance de cause là-dessus. Donc, ici, on n'a plus d'erreur puisque notre caméra est bien prise en compte par notre vue de caméra et on va pouvoir donc fermer ce fichier-là. Et on va donc commencer à intégrer tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans ma classe donc underscore cameraScreenState, je vais commencer par définir justement cette fameuse caméra. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir récupérer ma caméra ? Donc, je vais créer une première méthode qui va être une méthode de type futur qui ne va rien retourner. Peu importe, ce n'est pas grave. Et puis, notamment, je vais l'appeler init camera. Donc, si tu te doutes bien que celle-ci va avoir une importance au niveau de l'initialisation de notre caméra. Ensuite, à cet endroit-là, qu'est-ce que je vais faire ? C'est que potentiellement, je vais lui mettre la caméra en paramètre qui va m'intéresser. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, c'est parti. On va mettre caméra description. Voilà. Et ici, ça va être ma caméra. Donc, ça va être une seule caméra que je vais initialiser à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacune des caméras va posséder un contrôleur et ce contrôleur-là va avoir plusieurs paramètres. Notamment, le premier paramètre, c'est tout simplement la caméra qui va être en cours d'utilisation. Et il y a d'autres paramètres, notamment le deuxième paramètre qui est le type de résolution que tu vas avoir au niveau de ta caméra. Tu peux choisir d'avoir une très grande résolution, une moyenne, etc. Et puis, un troisième paramètre qui est l'activation ou non de la partie son. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que cette caméra-là, pour l'instant, on va l'utiliser comme ça et puis en même temps, en profiter pour définir ce fameux contrôleur. Donc, il y a un caméra-contrôleur qui est existant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais définir mon contrôleur. Et bien, on ne va pas l'instancier à cet endroit-là, on va l'instancier directement dans le init-caméra. Donc ici, je vais prendre mon contrôleur. Hop ! Je vais l'instancier. Donc, je vais faire un petit caméra-contrôleur. Je vais lui passer en premier paramètre tout simplement la caméra qui m'intéresse. Donc là, concrètement, ce sera la caméra qui sera passée dans le init-caméra à cet endroit-là. Et le deuxième paramètre, c'est la résolution. Tu vois, tu en as plusieurs. Donc, tu as High, Low, Max, Medium, Ultra Light, Very Light. Enfin voilà, tu peux choisir ce que tu veux. Nous, on va partir sur du Medium parce que derrière, on a une base de données qui est Firebase. Ça, c'est des choses à prendre en compte quand tu vas développer ton application. Notre base de données, c'est Firebase. L'objectif, ce n'est pas une application qui a pour objectif, un peu comme Instagram, de montrer de belles photos extrêmement bien faites, de très bonne qualité. Notre objectif, c'est de passer de l'information. Donc, on ne va pas se mettre en... On pourrait ajouter une option de donner la possibilité à l'utilisateur de se mettre vraiment en très haute qualité, en très haute définition. Après, Medium, tu verras, mais ça fait très bien l'affaire. Je l'ai testé sur une application mobile. Concrètement, ça fait super bien l'affaire. D'accord ? Une fois que notre contrôleur... Alors, tu vois, tu as des petites choses un petit peu cheloues que je ne trouve pas forcément bien gérées, mais bon, écoute, c'est comme ça. On va ajouter un AddEventListener et on va tester quand notre application est montée. On va tester ça et on va faire si... Hop là, c'est Monted. Donc, si notre application est montée, si le... Comment dire ? Le bulle de courant est montée. Eh bien, on va utiliser le State... Voilà. Le State, toujours. Le SetState, pardon. Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement que quand tu utilises le SetState, ça a tendance à rafraîchir la vue courante. Ça, c'est un espèce de... Je ne sais pas, on peut considérer ça un petit peu... Enfin, moi, je le considère comme un bug. Je n'ai pas trouvé de meilleure façon. Tout du moins, je n'ai pas trouvé de bonne pratique différente de celle-ci et notamment, ce SetState a pour objectif quand tu effectues certaines actions, tu vas voir qu'on va le réutiliser d'ailleurs dans d'autres tutoriels que je te prépare, enfin, d'autres formations que je te prépare et notamment, on va le réutiliser parce que des fois, tu as des problèmes de rafraîchissement au niveau des données. Donc, pour le coup, le fait d'utiliser ce SetState te permet de pouvoir justement rafraîchir ta vue et faire en sorte que ça fonctionne correctement. Ensuite, potentiellement, il est possible que notre contrôleur génère une erreur à partir du moment qu'on a commencé à charger notre caméra. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester si je n'ai pas d'erreur et puis potentiellement, on peut afficher un petit message qui va expliquer tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre encore une fois mon contrôleur. Je vais aller récupérer les valeurs de mon contrôleur et je vais vérifier si celui-ci n'a pas une erreur. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, on va afficher ça en mode debug, en mode un petit peu cochon. Je vais mettre caméra error et puis, notamment, on va passer en une petite variable en paramètres qui sera donc mon contrôleur qui va être la value et error description qui est un paramètre issu des valeurs. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on a nos différentes erreurs qui sont affichées et puis, je vais terminer cette fonction déjà encore une fois par un test de mount et puis, en fait, c'est exactement la même chose. Voilà. Comme ça, du coup, je m'assure que mon rafraîchissement se fait correctement au niveau de mon init, de mon initialisation. Alors, ce qu'on va faire, en fait, si tu lis la documentation, notamment, la documentation te propose de faire un contrôleur point initialize et puis après, comme ça, comme cette fonction-là est une future, d'accord, et bien concrètement, il te propose de faire un zen et dans ce zen de pouvoir récupérer tout ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de le faire comme ça parce que concrètement, cette fonction d'initialisation, cette méthode d'initialisation, je vais en avoir besoin plus tard pour rafraîchir la vue, pour passer en caméra frontale, par exemple, etc., etc. Donc, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que cette fonction d'initialisation, je vais la stocker dans une autre variable que je... enfin, un autre, comment dire, une autre propriété que je vais stocker juste en haut qui va être tout simplement une future. Donc, je vais stocker ma future qui est la future issue de justement ma méthode initialize et ici, je vais mettre initialize controller future. Voilà. Initialize controller future. Donc ça, je reprends tout ça et je le mets à cet endroit-ci qui est là. Voilà. Toc. Donc comme ça, je stocke justement le résultat de cette méthode initialize pour aller la mettre dans justement ma propriété initialize que je vais pouvoir réutiliser plus tard quand je vais changer de caméra ou quand je vais effectuer des actions sur cette caméra. Alors, quand on va rendre notre vue, c'est-à-dire que quand on va fermer justement cette caméra, il y a juste une petite chose à faire, c'est au niveau du contrôleur. L'idée, c'est de faire les choses un peu propres. C'est-à-dire que quand on va... c'est une méthode dispose qui existe. qui donne la possibilité de fermer, de rendre à disposition de n'importe quelle autre vue, par exemple, cette fameuse caméra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le contrôleur et puis on va lui dire hop là, tu peux disposer. Voilà, tu peux disposer maintenant, à partir du moment que je n'utilise plus justement cette caméra. Ensuite, je t'ai parlé justement de pouvoir changer d'état entre ta caméra frontale et ta caméra standard. Donc ça veut dire que derrière, on va avoir un système qui va faire une espèce de reverb qui va inverser cette fameuse caméra. Donc je vais créer une deuxième méthode et cette deuxième méthode, ça va être une méthode donc toujours encore future, d'accord, qui va ne rien nous retourner aussi et notamment, ça sera caméra toggle. Voilà, toc. Donc ça va me permettre de faire une espèce de petit switch au niveau de la caméra. Pour l'instant, je ne vais pas faire ce switch-là, je vais dire que mon objectif, c'est vraiment d'afficher la caméra tout de suite au niveau de l'application. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la méthode init camera et cette méthode-là, donc on est sur de la synchrone. Ici, ça va être un petit await qui va bien et notamment en paramètre de cette caméra, je vais avoir besoin d'aller renseigner ma fameuse caméra. Donc concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans mon widget les caméras que j'ai mis en paramètre, d'accord, et je vais aller chercher la caméra 0, d'accord. Alors, notamment, je vais démarrer Android Studio en même temps pour te montrer les configurations que tu peux avoir. Moi, je sais que ça ne fonctionne pas totalement, je n'ai pas forcément cherché plus que ça parce qu'après, j'ai débuggé directement sur mon téléphone, mais peu importe. Quand tu vas dans l'AVD Manager, donc on avait déjà un petit peu, enfin on a déjà été dans cette partie-là, tu as la liste des téléphones, tu as la liste des émulateurs que tu as pu générer. Et notamment, quand tu vas dans l'édition, tu peux aller dans Show Advanced Settings et notamment ici, tu as la possibilité sur la caméra frontale et la caméra back d'utiliser donc ce qu'ils appellent le virtual scène, on le verra dans un instant, mais c'est une scène virtuelle, tu es dans une pièce, dans un salon, tu peux te promener un petit peu dedans et puis aller dans la cuisine par exemple. Et pour la partie frontale, de pouvoir émuler ça ou d'utiliser la webcam. Pour moi, la webcam ne fonctionne pas, donc du coup, je reste sur l'émulateur, tu vas avoir ça fait un truc vraiment dégueu, mais peu importe, ce n'est pas grave, ça fonctionne. Donc, pense bien à aller justement dans Show Advanced Settings et puis de pouvoir, en fonction des paramètres de ta machine, de pouvoir changer ça. D'accord ? Bon, moi, je suis sur Emulate et notamment Visual Scene pour la partie caméra back. Voilà, ceci étant dit, on peut continuer. Je pense que c'était important pour toi d'utiliser cette partie-là. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être justement de pouvoir initialiser cette fameuse caméra que l'on a initialement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la caméra, on va tout de suite la démarrer quand on va démarrer notre application. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une méthode qu'on n'a pas forcément vue, je crois, jusqu'à maintenant, qui est la méthode InitState qui va te permettre justement de lancer des méthodes, de déclarer, de définir des variables, de définir des propriétés dans ta classe, de lancer des méthodes tout de suite au démarrage de l'application. D'accord ? Et notamment, ce qu'on va faire, démarrer notre caméra toggle dès le départ. Voilà. Donc là, on va recharger un petit peu notre application. Je vais juste rafraîchir pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que peut-être que nous avons des bugs, ce qui me semble plutôt pas mal. Donc là, concrètement, alors oui, forcément, on a ajouté un nouveau package. Donc, il est probable qu'on ait besoin de faire un flutter clean et de redémarrer notre application par la suite. Voilà. Donc, on va la redémarrer maintenant. On va voir un petit peu ce que ça donne et puis potentiellement, s'il y a des bugs, corriger les bugs maintenant. Et d'ailleurs, je pense que les bugs, c'est des choses qui sont, je pense, plus enrichissantes à résoudre que de simplement connaître la procédure. Bon, ce qu'on va faire, c'est que pendant que c'est en train de lancer l'application, je vais commencer un petit peu à mettre en place, parce que je te rappelle, on avait un espèce de coucou un peu dégueu en haut. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à cet endroit-là, je vais commencer à mettre en place tout ça. C'est des choses qu'on a déjà fait, donc je vais y aller assez rapidement là-dessus. Donc, je vais faire mon Save Area, je vais faire un Scaffold. Voilà, Scaffold. Dans ce Scaffold-là, alors dans le Scaffold, ce qu'on va avoir, on va avoir deux choses. On va avoir une App Bar qui va nous permettre d'annuler la prise de photo, par exemple, ou potentiellement plus tard de retourner en arrière. Donc, tu vois là, l'application recommence. On va y venir dans quelques instants, je finis. Donc, on va avoir notre fameuse App Bar et puis, on va avoir justement la partie centrale, la partie caméra. Donc, pour l'instant, je vais cliquer sur Only This Time. Voilà. Pareil, il me propose pour l'audio parce que l'audio, je l'ai activé par défaut compte tenu du fait que si tu vas un petit peu dans le contrôleur à cet endroit-là, tu vois, tu as Unable Audio qui est par défaut à trous. Alors, je laisse à trous pour une simple et bonne raison, quoique on ne prend que des photos là pour l'instant, on ne va pas faire de la vidéo tout de suite mais je laisse à trous parce que plus tard, il y aura forcément de la vidéo dedans donc autant que l'utilisateur l'utilise. Alors, là, il y a une règle simple à prendre en compte, c'est qu'à partir du moment que tu développes une application, l'idée, c'est de prendre uniquement ce dont tu as besoin sauf que moi, je sais par la suite et je te le répéterai, je sais par la suite que dans les tutos, on va aussi faire un peu de vidéo donc je l'intègre déjà maintenant au niveau de mon application. Si je devais publier cette application comme ça dans l'état actuel des choses, d'accord, sans prise de vidéo, dans ces cas-là, je mettrai ce paramètre à faux parce que c'est quelque chose dont je n'ai pas besoin et que l'utilisateur ne va pas utiliser et donc ça ne sert à rien de le forcer à commencer à accepter des permissions qu'il n'a pas besoin d'accepter alors que l'application n'a pas besoin. Donc là, boum, c'est parti, je clique sur OK et là, ce qui se passe, c'est que concrètement, voilà, ça me dit, donc cette phrase-là, ce debug-là est issu simplement du démarrage au niveau de main, d'accord, quand je lance, quand je lance, quand je lance, boum, 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 ici, voilà, quand je lance cette partie-là, d'accord, c'est cette phrase-là qui est déclenchée, cette phrase ici, d'accord, et puis après ici, cette partie-là, c'est encore autre chose. Donc là, pour le coup, boum, on a l'air d'être plutôt pas mal, j'ai mon petit scaffold qui est en train de se mettre en place, pour l'instant, on va attaquer directement la vue, ça serait quand même plutôt cool, ce que je vais faire, c'est que cette vue-là, je vais la mettre dans un body, déjà, c'est une première chose, hop là, body, voilà, et on va y aller tout doucement, donc ça veut dire que je vais aller chercher la fameuse méthode qui me permet d'initialiser ma caméra, donc qui est celle-ci, je vais avoir besoin de l'utiliser dans la partie frontale de ma caméra. Donc là, on va voir un nouveau concept, on a vu un petit peu le stream builder jusqu'à maintenant, et il y a un autre concept qui est existant, qui est le futur builder, voilà. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant, qui va être uniquement utilisable qu'avec les méthodes qui sont des futures, ce qui tombe bien, parce que concrètement, cette méthode, initializeControllerFuture, c'est une future, alors même si elle ne retourne rien, dans notre cas, on va en avoir besoin quand même ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une propriété qui est la propriété future, et ici, je vais mettre, je vais appeler justement l'initialisation de ma caméra. Ça va permettre quoi ? Ça va permettre en fait, de pouvoir mettre en stand-by mon application, de pouvoir afficher un système de loading en attendant que la caméra soit disponible. Bon, là, la caméra sera quasiment instantanément disponible, compte tenu du fait qu'elles sont prêtes et chargées directement dès le départ de mon application, c'est pour ça que je l'ai mis au plus haut au niveau de mon application, et notamment, on va pouvoir détecter les différents états de changement, notamment ici, tu vois par exemple, sur le builder, on va faire ça, juste faire un print de mon snapshot.connection, connection state, et notamment ici, alors bon, c'est pas grave, j'ai une petite erreur, on s'en fiche, mais ici, tu vois, le connection state, il est add-on, ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser. Donc ça veut dire que concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détecter si ma connexion est à done, d'accord, dans ces cas-là, on va afficher quelque chose, dans tous les cas, on va retourner un petit truc tout simple qui va être une petite, alors c'est center, hop là, center, je vais y arriver, children, text, et puis ici, on va mettre loading. Donc ça va nous éviter d'avoir ce type d'écran que tu vois actuellement en rouge là, concrètement, qui nous dit que le build fonction, donc cette build fonction, c'est cette fonction-là, enfin tout du moins, c'est cette fonction-là, retourner nul au départ. Là maintenant, le fait d'avoir ça, ça va avoir tendance, voilà, afficher un petit loading pendant qu'on met en place notre fameuse application. Alors, on va faire ça comme un gros cochon pour l'instant, mais tu vas voir qu'on va améliorer tout ça, on va directement appeler le camera, c'est le camera preview, donc camera preview, voilà, et ce camera preview, qu'est-ce qu'il va prendre ? Eh bien tout simplement, c'est tout se passe au niveau de notre contrôleur, c'est notre contrôleur qui a toutes les valeurs, les valeurs d'erreur, les valeurs de, justement de l'image, etc. Donc ici, eh bien je vais passer mon contrôleur directement ici et je n'oublie pas de faire un return. Alors encore une fois, il faut apprendre à écrire. Voilà, je return et je regarde et bim, mon application est directement disponible en plein milieu et notamment quand je vais dessus, donc moi c'est la touche option sous Mac, après sous Windows et Linux, je ne sais plus, ça doit être alt certainement, tu as la possibilité de pouvoir commencer à utiliser la caméra directement à cet endroit-là, d'accord ? et puis tu as aussi, je crois que c'est contrôle, si tu fais, pour moi c'est contrôle, donc je ne sais plus ce que c'est, c'est peut-être la touche Windows et alt ou alt group et notamment tu peux te déplacer dans les différentes pièces de, justement, de l'appartement que tu as ici. Donc déjà, on n'est pas mal, ça veut dire que concrètement, on a un petit début. Maintenant, ce que je voudrais bien, c'est avoir le bouton ici pour pouvoir prendre une photo, je voudrais pouvoir aussi avoir un bouton qui va me permettre justement d'utiliser les galeries qu'on verra un peu plus tard et puis notamment, j'aimerais avoir le bouton pour pouvoir faire un revert de changer entre la caméra frontale et la caméra back. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien déjà, il va falloir utiliser un système qui est un système de stack, c'est-à-dire de pouvoir superposer des layers, des couches, les unes au-dessus des autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette ligne-là que j'ai déjà faite, je vais prendre mon stack, le stack, c'est un petit peu comme c'est un petit peu comme les colonnes ou les rows et notamment, ça va prendre une liste d'enfants. Donc là, je vais simplement passer ça en paramètres et puis, ce que l'on va faire, alors, on va le faire en deux étapes parce que j'ai envie de te montrer aussi d'autres éléments et notamment, le système de ce qu'on appelle les... Je vais trouver le nom, je vais trouver le terme, je vais te le lire dans un instant. Voilà, les floatings, les boutons flottants. Voilà, tu as la possibilité de mettre des boutons flottants dans ton application et notamment d'avoir un bouton flottant à cet endroit-là qui sera dans utilisable directement dans le scaffold et puis après, j'aurai deux autres boutons flottants mais ceux-ci seront intégrés dans mon stack parce que c'est encore autre chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que juste en dessous dans mon scaffold après le body, alors hop, la petite point-virgule qui va bien, ici, on a le body. à cet endroit-là, je vais tout simplement ajouter un floating action button. Donc, c'est floating action button et notamment, ce bouton-là, ce que je vais faire, je vais simplement mettre floating action button. Floating action button. On press, pour l'instant, on press, ça sera par exemple, je ne sais pas, on va mettre take photo. photo. Voilà. Et ensuite, tu vois, ici, on a notre petit bouton qui est déjà disponible. Je peux même cliquer dessus. Ça va fonctionner. Ça me dit take photo. D'accord ? Bon, on va peut-être un petit peu le customiser, ce serait quand même plutôt cool. Mais notamment, on va pouvoir surtout changer sa disposition. Moi, ce que je veux, ce n'est pas qu'elle soit à cet endroit-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pouce d'utilisateur va plus avoir tendance à pouvoir accéder facilement à cet endroit-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que juste en dessous, je vais mettre floating bouton location. D'accord ? floating action bouton location. Et notamment, dans ce floating bouton, je vais tout simplement réutiliser encore une fois le floating bouton location. Et je vais le centrer de façon flottante. Alors, le dock, on ne l'utilisera pas forcément dans l'application. Enfin, en tout cas, pas dans un futur immédiat. Ça te permet justement de pouvoir intégrer ce bouton-là dans la table barre si tu as une table barre juste en dessous. Ici, on n'a pas de table barre, donc ça va être le center float. Et notamment, mon petit bouton passe au milieu. Donc ça, c'est déjà une première étape pour justement la prise de photo. Alors, ce que je vais te proposer, c'est de customiser un petit peu le floating action bouton. Et notamment, je vais aller sur certaines étapes assez rapidement parce que c'est des choses qu'on a déjà vues dans des vidéos précédentes et comme c'est une formation qui a pour objectif de te faire progresser le plus rapidement possible sur des éléments spécifiques sur lesquels on pourrait s'arrêter. Ce que je vais te proposer, c'est d'accélérer, enfin pas d'accélérer, mais de moins expliquer certaines choses et de m'arrêter que sur certains éléments. Donc, on va commencer par envelopper tout mon élément par un container. Ce container-là va prendre un enfant. Cet enfant-là, concrètement, ça va être... Alors, cet enfant-là doit être cliquable et notamment mon floating bouton, je vais le rendre transparent. Donc, ça veut dire que je vais utiliser un Fit Fitted Box qui va me permettre justement de pouvoir accueillir un enfant à l'intérieur et cet enfant-là, ça va être un Inkwell et le Inkwell va me permettre d'avoir cet état que tu peux retrouver sur les boutons de matériel design d'animation qu'il va y avoir autour. Et notamment, pourquoi est-ce que je mets un Inkwell ? Donc, dans le Inkwell, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bouton, ça c'est une première chose et le Inkwell va me permettre aussi autre chose, c'est de pouvoir pour plus tard, d'accord, quand je vais intégrer de la vidéo, utiliser le On Long Press et de façon à détecter quand l'utilisateur va cliquer simplement une seule fois, dans ces cas-là, ça sera simplement une action de prendre une photo et quand il va cliquer plus longuement, et bien dans ces cas-là, l'objectif, ça sera de prendre une vidéo. Donc là, concrètement, on peut mettre Take Video et on peut déjà tester ça tout de suite, c'est-à-dire que concrètement, je clique une fois, j'ai mon Take Photo qui est pris et si je clique longtemps, boum, j'ai Take Video qui est déclenché. Donc ça me permet de faire la différence entre les deux, ce qui est quand même plutôt cool comme utilisation. On aurait pu mettre les deux actions, on aurait pu mettre un On Tap sur cet élément-là, mais ça ne te permettait pas de voir justement le bouton flottant. Donc ensuite, on va, comme je te l'ai dit, on va mettre un Background à Color.transparent parce que je ne veux plus voir ce petit bouton tel qu'il est actuellement et je vais virer aussi, tu vois qu'on a une espèce de petite ombre, alors je ne sais pas si tu le vois bien avec la dégradation que YouTube peut apporter sur les vidéos, mais notamment cette ombre-là, je vais la faire disparaître aussi parce que je veux que ce soit un flat design complet et tu vois que là, ça a complètement disparu. ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remonter au niveau de mon container, je vais lui ajouter une petite marge bottom de façon à remonter le bouton juste un petit peu plus haut parce que j'ai testé sur téléphone, ce n'est pas top au niveau d'utilisation, donc là concrètement, je vais ajouter une marge uniquement sur mon bottom et notamment, je vais ajouter une marge de 30 pixels. Donc là, du coup, on ne voit toujours pas ce que ça donne, mais ce n'est pas grave, peu importe, on va voir ça dans quelques instants. Je vais avoir ma petite décoration à mettre en place sur mon container qui lui va avoir une espèce de petite bordure propre, donc ça sera box décoration et dans cette box décoration, je vais ajouter une forme et cette forme-là, ça sera un box shape si je me rappelle bien, voilà, circle. Et donc là, on voit toujours rien, c'est normal, ne t'inquiète pas, ça va arriver, on va ajouter notre fameuse bordure, d'accord ? Et la bordure, ici, ça sera un petit border.all, donc là, j'ajoute la bordure partout sur mon bouton, on va ajouter un petit width à 20 pixels, je pense que c'est pas mal, 20 pixels, ça fait un peu beaucoup quand même, j'ai un peu abusé, 2 pixels, alors 2 pixels, c'était pas assez, on va mettre 3 pixels, voilà, on a 3 pixels, ça me semble plutôt pas mal et on va changer sa couleur, on va la mettre à blanche, ce qui me semble quelque chose d'un peu, d'un peu, comment dire, d'un peu conventionnel sur les applications de prise de photo, notamment, tu le vois sur le système de story d'Instagram ou autre. Alors, je réinvente pas la roue, l'objectif, c'est pas de réinventer une application complètement innovante, je pense que tu l'auras bien compris, l'idée, c'est d'utiliser des comportements que l'utilisateur a déjà sur certaines applications et de pouvoir par la suite peut-être apporter ta touche ou tout au moins d'apporter des fonctionnalités qui sont peut-être plus intéressantes sur d'autres sujets. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un petit peu ce bouton-là, je vais lui donner un petit height de 80 pixels et petit, et puis un width de 80 pixels parce que c'est un rond, donc on n'est pas sur un ovale ou quoi que ce soit et là, on est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe si je clique dessus parce qu'il faut regarder un petit peu ? Donc là, je clique dessus, ouais, j'ai le long presse et puis je clique dessus, ça me semble plutôt pas mal. Je regarde un petit peu, ouais, c'est bon. Pour l'instant, ça me semble plutôt bien. Donc là, on a notre bouton, on peut prendre une photo et potentiellement, on peut prendre une vidéo. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est justement ajouter deux petits ronds à droite et à gauche comme je te l'ai montré dans l'exemple en début de vidéo de façon à pouvoir caler notre prise de photo par l'intermédiaire d'une galerie ou la prise de photo ou tout du moins le revert au niveau justement de notre, comment dire, de notre, tout simplement, de notre caméra. Alors, pour ça, on va retourner au niveau de notre stack, d'accord ? Et c'est ici que tout va se jouer au niveau de notre application. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un bouton rond qui va être contenu dans un container, d'accord ? Et ce container-là, alors, je vais prendre des valeurs que j'ai déjà parce que ça va aller plus vite. c'est des choses qu'on a déjà faites. Donc concrètement, l'idée, c'est que pour toi, tu puisses un petit peu progresser sur d'autres sujets. Boum ! Ici, ça va être du width. Donc là, je lui donne une hauteur et une largeur. Je vais avoir une décoration qui va être mise en place. Je vais même d'ailleurs copier et coller toute cette décoration. Comme ça, du coup, on va gagner encore plus de temps. Je vais te l'expliquer quand même un petit peu et un minimum. Donc là, concrètement, en fait, tu le vois, ma décoration, c'est simplement un box circle avec un border hole. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, tu vois, on peut commencer à factoriser notre code. Pour l'instant, je ne le factorise pas. Peut-être que je ferai un épisode spécial factorisation. Mais notamment ici, tu vois, cette partie-là et cette partie-là, c'est exactement la même. Donc, on pourrait très bien commencer peut-être à faire des espèces de circles qui sont les mêmes et que l'on pourrait paramétrer. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Donc, on continue. Ensuite, à l'intérieur justement de ce bouton-là, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais aller lui importer un petit comportement, notamment dans le container ici. Je vais aller chercher mon child. Et mon child, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une image à l'intérieur, donc tout du moins une icône qui représente la prise de photo, d'accord, ou la prise de photo par une galerie. Et puis plus tard, on mettra justement la dernière photo qu'il y a dans la galerie, par exemple, un petit peu comme tu peux retrouver sur d'autres applications. Donc là, concrètement, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit matériel. Donc, matériel, c'est un composant. Alors, ça, c'est important. C'est important. Et là, il faut qu'on s'arrête dessus. Si je ne mets pas cet élément matériel, d'accord, à cet endroit-là, quand je vais cliquer sur ce bouton-là, à l'intérieur, tu vois, déjà, il met un espèce de truc blanc. Concrètement, quand je vais cliquer sur ce fameux bouton, si je mettais simplement un inkwell, tu vois, hop, on va faire ça, on va faire ça, on va y aller étape par étape. L'idée, ce n'est pas d'y aller trop vite non plus et que tu comprennes bien les choses. Si je mets un inkwell à l'intérieur, ce inkwell, je vais mettre simplement à on. tap et notamment, je vais lui dire que pour l'instant, ce sera un print gallery access. Voilà. Donc là, concrètement, tu vois, je n'ai aucun comportement. Quand je clique dessus, je n'ai pas le même comportement que je peux avoir ici en termes d'animation. Donc, ça veut dire que, et qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte, le inkwell, l'animation qui est derrière ce fameux inkwell, en fin de compte, elle est cachée derrière l'image parce qu'ici, j'ai le camera view qui est à cet endroit-là et concrètement, comme je suis dans une stack, dans une superposition de vue, de contenu, et bien concrètement, enfin de widget, mes animations vont passer derrière cette stack. Donc moi, ce que je veux faire, c'est voir l'animation en front. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit widget alors tu as la possibilité de faire widget ici et notamment ajouter matériel. Donc ça, c'est une première chose qui va me rendre un truc vraiment dégueu pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une couleur par défaut à transparent. Tu vas me dire, il est en train de rajouter du truc pour pouvoir supprimer la couleur. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc là, ça me permet de supprimer justement mon petit matériel mais en même temps, tu vois, j'ai l'événement, j'ai la réaction au clic de ma souris actuelle. Sauf que c'est un petit carré. Donc encore une fois, ce n'est pas beau. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon inkwell, je vais mettre un petit custom border et notamment ici, on va mettre un petit circle border qui va bien pour pouvoir avoir un inkwell tout propre. Tu vois, là, on a quelque chose qui est plutôt pas mal en termes d'utilisation. Donc ça, mon bouton, il est OK. et ce que l'on va pouvoir aussi ajouter dedans, c'est notre fameuse petite image que l'on avait tout à l'heure, enfin que l'on avait tout à l'heure, que l'on va intégrer maintenant et notamment, on va rajouter le petit child. Hop là, voilà. Et dans ce petit child-là, on va ajouter notre icône. Donc c'est icône. Ici, on va aller chercher icône point. Hop là. Alors, ça sera la photo. J'en avais trouvé une qui était plutôt pas mal. C'est photo size actual. Si je ne me trompe pas, et normalement, elle devrait être en noir. Donc on va la mettre en rouge, en blanc. Donc on va lui jeter une petite color. Color, hop, color point right. Hop, voilà. Donc là, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal. Tu as vu, je clique dessus. Boom, c'est tout joli, tout beau. Enfin, en tout cas, moi, je considère que c'est beau. Après, chacun vaut midi à sa porte. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un problème. Moi, ce que je veux, c'est que ce fameux petit bouton puisse être à cet endroit-là. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? C'est que tout ce container-là, on va l'envelopper dans un autre widget. D'accord ? Et ce widget-là, alors il n'est pas proposé par défaut ici, mais ce n'est pas grave. Nous, on va l'ajouter. Et notamment, c'est un widget qui est position. Voilà. Donc, ça ne change rien pour l'instant. Par contre, on va pouvoir modifier l'endroit où est-ce que celui-ci va se positionner. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de le positionner, je vais ajouter une autre propriété à ma stack, à cet endroit-là, qui va me permettre de positionner tous les éléments en bas. Et notamment, ici, je vais dans Align... Alors, attends, j'ai Siri qui s'active à côté, là. je vais dans Alignment et on va faire un alignement. Donc, c'est... Alors, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas Alignment standard, d'accord ? C'est Alignment Directional, d'accord ? Et ça va être Directional Center, 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 ça me semble pas mal. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Là, il va être centré. Oui, comme ça, tous mes boutons sont centrés. On aurait pu mettre Bottom, Bottom Center, ce qu'il me le met tout en bas. Au moins, comme ça, du coup, ça nous fait moins de choses à coder par la suite. Enfin, je ne suis pas tant sûr que ça, au final, tu vois, mais c'est juste pour te montrer que tu as la possibilité de centrer tous tes éléments vers le bas. Ça, c'est un élément important quand tu utilises des stacks et notamment, je te montrerai un peu plus tard, mais quand tu utilises des stacks et puis des actions, des fois, tu as la possibilité... Enfin, ça te... la stack, va te cacher certains accès justement à ces actions-là et ça va te sauver la vie en utilisant le système d'alignement. Mais bon, je te tease encore un petit peu, mais on verra ça un peu plus tard. Donc, dans ma position, je vais mettre un petit left à... Oh, bon sang, il me fait une autocomplétion pourrie en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Left, voilà, à 55 points. Donc, comme ça, du coup, on est aligné sur le côté et puis, je vais remonter de 55 aussi. Je pense que ça peut être pas mal là-dessus. Donc là, j'ai... Oh, on va peut-être mettre... On va peut-être mettre 50, comme ça, du coup, on ne sera pas trop mal. Voilà, 50, c'est un petit peu plus centré entre les deux parties ici. Donc là, on a notre petit bouton, c'est plutôt cool. On peut mettre un système d'accès à notre galerie et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser justement l'espèce de revert qui va nous permettre d'inverser notre caméra. Et pour inverser notre caméra, on va reprendre une petite partie de tout ça. Je pense que c'est plutôt d'actualité. L'idée, ce n'est pas de tout réinventer non plus. Alors, hop là, ça va jusque là. Voilà. On ne va pas oublier la petite virgule. Je vais le remettre juste en dessous. Pour le positionner tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre non pas left, mais right. Et ça va me le positionner à l'autre bout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, en termes d'icône, je vais changer un petit peu ça. Ça ne va pas être l'icône comme ça, mais j'ai trouvé une autre icône qui était l'icône loop qui permet de faire justement cet élément-là. Donc là, on a exactement la même chose, d'accord ? Et tu vois qu'on pourrait très bien factoriser, créer un widget spécifique qui regrouperait les deux. Pour l'instant, je laisse comme ça, on verra par la suite le refactoring. Donc, ça, c'est une première chose. Et quand je vais cliquer justement sur ce fameux bouton, alors l'objectif, ce n'est pas d'accéder à la galerie, mais l'objectif, ça va être de pouvoir accéder à la méthode que l'on a créée plus haut qui est cette méthode-là, d'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais la passer directement à la place de ma fonction ici. Alors, ça ne va rien changer pour l'instant parce qu'en fin de compte, on n'intervertit pas la caméra, mais tiens, d'ailleurs, il met... Alors, je me suis... Oui, je me suis trompé d'endroit. Ce n'est pas ici, c'est à cet endroit-là. Voilà. Hop. Et notamment ici, si je le clique dessus, tu vois que ça rafraîchit ma caméra, d'accord ? À chaque fois. Hop. Boum. Tu vois, on rafraîchit la caméra à chaque fois. Donc déjà, ça veut dire que tout notre système fonctionne, ça réinitialise bien notre caméra, ça rafraîchit bien notre vue. Jusque-là, ça roule. Maintenant, l'idée, c'est de... Alors, en règle générale, tu as deux caméras, tu as la caméra frontale et tu as la caméra back. Après, tu peux gérer beaucoup plus de cas possibles en termes de caméra. Nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va initialiser une première propriété qui va être de type int qui sera tout simplement selected camera index camera index qui sera par défaut égale à moins 1 parce que comme ça, du coup, ça me permet dès le départ de ne pas forcément sélectionner une caméra en particulier mais de l'initialiser après, plus tard, d'accord ? Donc ça, je l'enregistre ici et on va travailler au niveau de notre changement d'état au niveau de la caméra. Donc, c'est dans cette méthode-là et notamment ici, je vais créer un espèce de petit setState et au niveau de ma caméra, tout simplement, enfin de ma caméra, de ma méthode, tout simplement de sélectionner justement l'index qui va m'intéresser. Donc là, je vais faire une petite ternaire un peu particulière. notamment, je vais prendre ma propriété et je vais tester dans un premier temps si celle-ci est supérieure à moins 1. Dans ces cas-là, je vais changer, faire un espèce d'inversement de la valeur de cette select1 caméra. Et dans l'autre cas, je vais même te l'expliquer directement comme ça. Donc concrètement, ici, si c'est supérieur à moins 1, donc ça veut dire que c'est soit 0, soit 1 parce que j'ai la caméra frontale sur 1 et la caméra back sur 0. Donc si c'est supérieur à moins 1, dans ces cas-là, je vais effectuer quelque chose en termes de conditions. Dans l'autre cas, par défaut, je vais prendre 0. Donc comme ça, j'initialise la caméra au moment où, enfin, à l'appel de la première fois de cette méthode-là. Et notamment, la première fois que je l'appelle, c'est à l'initialisation de ma caméra. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire à cet endroit-ci ? Eh bien, tout simplement, je vais reprendre ma sélection d'index et je vais faire, si celle-ci est égale à 0, donc ça veut dire que je suis sur la caméra back comme celle-là actuellement, eh bien dans ces cas-là, je vais me mettre sur la caméra numéro 1, dans l'autre cas, je vais me mettre sur la caméra 0. Voilà. Donc c'est un truc un peu particulier, c'est un peu chelou, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt pas mal comme ça. Ensuite, ça me permet de faire quoi ici ? De ne plus mettre 0 par défaut, parce que c'est uniquement cette caméra-là qui est affichée. Et notamment ici, c'est de mettre mon Selected Camera Index à cet endroit-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recharger tout ça, je vais regarder s'il n'y a pas de bug pour te passer le code sur le repo. Et notamment, si je vais ici et que je clique, je me retrouve avec un truc vraiment dégueu. Alors ce n'est pas un bug, mais je trouve ça vraiment chelou. Et notamment, pour le coup, c'est la caméra frontale, c'est ton selfie que tu vas faire à cet endroit-là. Ce qui est... Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça fonctionne. Tu as la possibilité de changer, justement, entre la caméra frontale et la caméra back. Alors maintenant qu'on sait utiliser l'appareil photo directement dans notre application, ce qui va être intéressant de pouvoir faire, c'est tout simplement de récupérer le fichier qui va être pris quand on va cliquer sur ce fameux bouton de prendre une photo. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo ensemble. C'est pour ça qu'il est extrêmement important pour toi. De un, commencer par t'abonner à la chaîne en activant les notifications pour recevoir la prochaine vidéo directement sur ton téléphone mobile. Et puis, la deuxième chose, c'est tout simplement de cliquer sur la carte si cette formation est déjà disponible pour pouvoir continuer à approfondir tes connaissances avec Flutter. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.